Krah contre Enu sur Boon Et en vrai ça faisait un petit moment Que je n'avais pas vu d'Enu Est-ce que ça m'a manqué ? Je ne sais pas Allez la Raptac qui se débuff l'œil de taupe Et la Cinglante Par contre pas de retraite anticipée Allez il a 10 PM Mais il lui en manque un Pour aller chercher la corruption Je vais essayer de quitter PM au Krah Pour être sûr de la placer au prochain tour Ah c'est bien joué On va forcer la Libé Forcer quelques PA Ok ça 10P plutôt pour Les Hassan Ok on veut tacler Il estime que Ah mais il maîtrise des baguettes C'est vrai que c'est une information Qu'il fallait peut-être garder secrète Pour la Raptac Il va corrupt Et il détaque Ok pas de soucis C'est quand même un Kralopo C'est assez étonnant Qu'il détaque Bon après il y avait quand même une proba Plus que correct On pose le sac animé Du moins on essaye Il prend beaucoup de distance La Raptac Ah mais oui il a appel animé Ok je n'avais pas la vision Ok non il s'est très très bien placé du coup Et il va pouvoir enchaîner Alors malheureusement Ce sac animé lui coûte un PA Mais bon ça va lui permettre De faire du retrait PM Avec les PA restants Et moins 2 qui passent Et on prend une belle avance Pour la Raptac Qui n'arrive pas à se soigner Le sac animé qui fait son travail Alors est-ce qu'il y a une zone pour Xassan Il peut mettre une flèche enflammée Mais bon Vu qu'il est l'oppo Ah c'est pas mal Il peut aller chercher Alors soit il harcelante Pour garder ses PM C'est ce qu'il fait Non il pouvait se décaler Mais du coup il ne pouvait pas aller au contact Il préfère même mettre une racte majeure Pour débuff L'accélération Et la maîtrise des baguettes au passage Ça gêne pas mal les nus Après c'était le dernier tour d'accélération Donc il ne perd pas tant que ça Le Raptac C'est surtout la maîtrise Qui est embêtante Il faut essayer de débuff aussi Il y a tir critique Et maîtrise des épées Ça ne veut pas passer Dernière Tanta Qui passe Et Aston P.A. Pour la Mala Et on a quand même Quasi 1000 HP d'avance Pour la Raptac Bon un peu moins J'abuse J'aime bien arrondir Allez Xassan Il n'a pas vraiment de ligne de vue C'est une ligne de vue ça ? Oui largement Et bon il ne veut pas y aller bien sûr L'œil de taupe Donc ça a corrupté 2 Elle revient T7 Ça vole des PM Et Xassan qui va pouvoir s'enfuir Il reste 3 P.A. Ce sera pour un tir éloigné Et il s'enfuit On va devoir se débuff L'œil de taupe Ça passe du premier coup On peut envoyer quelques sorts Il n'y a pas beaucoup de reste-feu Sur ce cras Ah il pourrait débuff Et mettre une clé Ok il préfère envoyer du remblai Xassan qui va chercher Cette diagonale là-haut Il est sous tir éloigné Donc forcément il a la portée Il se remet un peu d'HP Avec les abso Xassan qui a sa corruption Au prochain tour Il va sûrement Poser le doppel Que j'allais dire Pour avoir l'axel Et espérer poser sa corruption Au prochain tour Avec les PM Mais déjà Est-ce qu'il survit Au prochain tour Parce qu'il y a la maîtrise de l'arc Qui est chargée pour Xassan Il peut aller Mettre des Flèches persécutrices Ok L'appel animé Qui cache la ligne Après il peut aller de l'autre côté Ok Ok Est-ce qu'il va bouger C'est nagri Est-ce qu'il peut finir quand même Je pense que oui SPA Puni Ouais ça va passer Tranquille Imo Et on est bon Oh du LDK sur Boone L'IMS qui prend l'Ini Les deux qui sont en Ah en ASTEC J'allais dire Mais non Croze 0 Il a juste les 7% R Mais c'est un bouclier Mais L'IMS Il est vraiment en ASTEC Il envoie des sales récops Avec Roulette Intel Roux de la fortune Et le chaton qui est envoyé Les deux qui jouent en tabi Allez Roulette PA Pour l'adversaire Oh le récope à 1000 Bon bah ça va Pas durer longtemps Cette histoire Et sa chance DLT1 Roulette PA Il a 23 PA l'IMS Il a double roulette PA Bien joué à lui Double chance donc Ça va vraiment se Ouais ça va se finir au récope Le pomerang perfide à 1400 Ah le récope à 90 derrière Ok ça passe pas Dernière tenta Ça ne passe pas non plus Le chaton qui peut tuer Oh C'est pas passé loin Alors Qu'est-ce qui se passe Pour l'aide critique Le récope qui est Ouais qui sont bien absorbés Par la chance Même très bien absorbés Ce combat est Ridicule Ah mais c'est Qu'est-ce qui se passe Là Ça n'a aucun sens Ah le combat est magnifique Réco 0 Qui était à 400 HP Qui maintenant il a Qui était à 2500 Maintenant il est un peu moins Avec cette énorme patate Du chaton Roulette PM Par contre il commence à cumuler Les EC Bon là il a tué le chaton Donc ça va Oh Le pilou face là Qui soigne du sens Ok encore un tour de chance Ça ressemble à rien Ça me fume Ok la roulette force Pour les griffes joueuses Une sur deux qui passe Il reste 10 PA Mais est-ce qu'il y a la portée ? Non il n'y aura pas la portée Oh le droit qui est mauvais Le droit qui est très mauvais Moins 4 Moins 4 Moins 1 Oh il est Il est terriblement nul Allez roulette PA On va chercher La ligne de vue Pour continuer A récob Il y a plus Il y a chance des cas toujours Ça n'a aucun sens Allez c'est fini Les chances des cas Non mais c'est Après ce qui est bien Avec ce genre de combat C'est que On a vraiment Aucune idée De qui va gagner Ah bah les récob Sont en grève Ok Ça n'a aucun sens Et il y a un monde Où maintenant Vu qu'il n'y a plus Les chances des cas Ça commence à jouer Tranquille des deux côtés Et ça dure un peu longtemps Ok Bah a priori non Eh ben Il débuffe son adversaire C'est ridicule On est sur Alisteria Panda contre Kra Bon malheureusement On a raté le T1 Alors Single malt Avec un Arcadine neutre Qui a pris quand même Pas mal de dégâts Sur le T1 Qu'est-ce qu'il y a sur le Kra Maîtrise des baguettes Ok bon On voit les deux maîtrise On comprend vite fait Ce qui s'est passé Ça a mis les deux maîtrise Et trois coups de baguette Pardon Alors on vient attaquer Ce panda Commence à prendre Une belle avance En termes de points de vie Mais bon Maintenant qu'il y a la picole Panda est beaucoup plus tanky Et là les PM Pour aller débuffe le Kra Ok ça se débuffe On veut juste taper à l'arc Eh parce qu'il n'avait pas les PM Pour aller débuffe Et ensuite se décaler Oh la sueur a moins 4 Alors il y a 10% de plus Mais quand même Ok ça vole les deux PM Sur le Wasta Il n'y a pas les esquives PM De la stab Et de toute façon Il reste que 8 PM C'est terrible Ok Limo qui passe Et ça envoie la punie Qui n'était pas chargé Il me semble pas Et Single Malt Il peut juste continuer De taper Avec son Arcadie Oh c'est Kack Un Yuga Qui est bien content Tire puissant Et ça remet des coups De baguette On s'est fait débuffe Au tour d'avant Mais on n'a plus le Malus Nimo Et on pourrait Cinglante La cinglante C'était pas mauvaise Parce que le panda Il n'est pas à pickle Donc s'il veut récupérer Les PM Il doit pickle Débuff Donc ça lui coûte 2 PA Mais bon La glacée enlève 2 PA Donc ça revient On va On zone des PM On va au contact Et encore une belle souillure Moins 2 La stab est toujours là Donc on peut pas repousser Le panda Mais en même temps Il peut pas tacler Elle a puni là On est sûr Qu'elle est bien chargée Allez ça Mais quelques dégâts Mais il y a la souillure Qui est passée juste avant Il faudrait Cinglante Ok Cinglante Parce qu'il y a Il y a le pan dans le cul Alors ça veut essayer D'enfermer Ok L'accahote Et oui C'est un cra Baguette C'est vrai que c'est Assez risqué De jouer baguette Contre un pandawa Après normalement Yuga devrait tenir Un tour de plus Qui a moyen De Déjà de s'échapper Et de bien préparer Le panda Pour le kill Au prochain tour Après avoir Parce que Single mat Il a encore Son tonneau Il a encore Son doppel La glacée Qui passe pas Il faut s'enfuir Le plus loin possible Il y a encore Cette case là-bas Qui peut servir De prison Oh le CK Encore Oh la la Et ouais C'est Dofus C'est Dofus Retro Au moins Quand quelqu'un Fait full EC Et qu'il passe Sur ma chaîne Au moins Il a la preuve Que c'est pas sa faute J'ai Sous-titres par Jérémy Diaz